bienvenue sur ma chaîne youtube de nouveau moi rose mouni donc dans le petit truc du début on était avec techno avant de rentrer dans le vif du sujet si jamais vous êtes nouveau ou même vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas abonnez vous liker et commenter sans plus tarder allez on va dans le vif du sujet quand je dis boutons nous sommes bien d'accord que c'est des boutons d'acné boutons de fièvre d'abcès bref ces boutons qui apparaissent qui sont hyper douloureux gênant qui démange gens des furoncles et bien d'autres le vinaigre de cidre permet justement de sécher la peau et d'accélérer la cicatrisation appliquez en quelques gouttes plusieurs fois par jour à l'aide d'un coton-tige dès les premiers signes de picotement bien sûr le dentifrice une solution d'urgence mais pas très esthétique ceci consiste à appliquer un petit peu de dentifrice à pâte blanche si possible à base de plantes sur le bouton laissez sécher toute la nuit et répéter l'opération si nécessaire numéro 3 si vous avez la possibilité d'aller vous baigner en mer profitez-en autrement diluez un petit peu de sel dans de l'eau chaude trempez-en un petit coton-tige et appliquez simplement sur votre bouton plusieurs fois par jour le glaçon pour stopper net la croissance de vos boutons appliquer un glaçon enveloppé dans un mouchoir ne pas brûler la peau c'est très important c'est un mouchoir en tissu sur la zone de la bouche qui vous démange maintenez pendant une dizaine de minutes et renouveller l'opération deux à trois fois par jour le bicarbonate en quatrième position diluez une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire dans de l'eau tiède pour obtenir une petite pâte appliquer deux à trois fois par jour sur le bouton de fièvre laisser agir une demi-heure et puis rincer en numéro 7 nous avons de l'ail c'est un antiseptique naturel qui est idéal pour sécher vos boutons tout en désinfectant la peau couper une gousse d'ail en deux frotter la moitié sur la zone à traiter pendant quelques secondes faites ça deux à trois fois par jour numéro 8 nous avons le lait qui est riche en lysine en composant qui ralentit la progression des boutons de fièvre le lait est un excellent produit anti boutons anti-herpès frotter en coton imprégné de lait sur la zone à traiter plusieurs fois par jour le yaourt peut également être utilisé localement et consommé pendant la période d'infection le citron en numéro 9 cet antiseptique naturel est riche en vitamine c ça aide à lutter contre les virus contre les boutons contre les infections comme on a dit plus haut appliquer en quelques gouttes sur le bouton trois fois par jour et profitez-en pour en consommer un petit peu dans de l'eau tiède ceci permet tout simplement de renforcer votre système immunitaire je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout si jamais vous avez aimé n'hésitez pas à partager pour que ça touche un maximum de personnes liker commenter mais surtout abonnez-vous sur ma chaîne youtube d'ici là prenez soin de vous et sachez que je vous porte dans mon coeur bisous bisous